Riley a l'air de faire super la tête, mais pourquoi elle fait super la tête ? Quelle tête tu veux qu'elle fasse ? Toutes ses îles sont hors service ! Joie saurait faire ce qu'il faut. Mais oui, c'est ça ! Jusqu'à ce qu'elle revienne, on n'a qu'à faire ce qu'elle ferait ! Voilà ! Bonne idée ! Colère, peur, dégoût ! Tu trouves vraiment qu'on respire la choix de vivre ? Salut, ici X-Rem. Nous allons voir ensemble comment faire une bande de Ritmo sous Reaper afin de préparer une session de doublage. Alors pour ce faire, nous allons utiliser des objets qui vont contenir le texte des répliques et définir leur durée. Pour insérer de tels objets, il suffit de faire une sélection temporelle, là je la fais avec le Razor Edit, et de faire Insert Empty Item. A partir de là, je peux créer d'autres objets soit en le coupant, soit en le dupliquant, soit en refaisant une nouvelle sélection. Je peux bien sûr définir un raccourci clavier sur l'action Créer un objet vide, comme cela, ce qui fait que c'est un peu plus rapide à faire. Je peux aussi créer une barre d'outils, comme toutes les actions sous Reaper. Une fois que l'objet est créé, il suffit de double-cliquer dessus pour pouvoir éditer son contenu. Rayleigh a l'air de faire super la tête. Ça, c'est la première réplique. J'ajuste cette réplique en fonction de la durée et de l'audio. Donc voilà, c'est cette durée-là. Et ensuite, je fais toutes les répliques comme ça. Il y a une petite fenêtre que j'aime beaucoup pour aller un petit peu plus vite, qui s'appelle extension-sws-notes, et qui est une fenêtre flottante qui affiche le contenu du premier objet sélectionné. De plus, il n'y a pas besoin d'appuyer sur OK pour valider un changement, donc c'est un petit peu plus rapide. Ensuite, je vais devoir afficher la bande rythmo pour pouvoir guider l'acteur dans le doublage efficacement. La solution de bande rythmo que je vais vous montrer, c'est une solution que j'ai codée moi-même, en utilisant la fonctionnalité Web Interface de Reaper. C'est une façon de créer des pages web qui sont capables de communiquer avec Reaper. Pour accéder à la page web, il suffit de taper l'adresse de celle-ci dans son navigateur préféré. L'adresse ici va dépendre de votre configuration dans les paramètres de Reaper. Donc dans mon cas, c'est cette adresse-là. Ensuite, je lance un petit script qui va permettre d'envoyer les informations des pistes sélectionnées vers l'interface web. Ce script s'appelle « ConvertaltyTracksToRhythmOboundWebInterfaceBackground » « Background » signifiant qu'il tourne en continu et qu'il envoie les informations en direct s'il y a un changement. Donc là, vous pouvez voir, sur mon interface web, c'est synchronisé. Le problème, c'est que si je clique sur Reaper, elle passe en arrière-plan. Pour éviter qu'elle passe en arrière-plan, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle « WindowTop » qui me permet de définir que certaines fenêtres restent en premier plan même si on clique derrière. « Toutes et ils sont hors service. » « Je dois sauré faire ce qu'il faut. » « Mais oui, c'est ça ! » Si on trouve que c'est un petit peu trop dérangeant d'avoir la barre d'adresse et tous les boutons ici qui ne servent pas forcément dans le cas d'une session de doublage, on peut très bien utiliser un petit plugin qui s'appelle « Frameless App » et qui permet d'avoir une version réduite de la page, comme cela. Il faut bien sûr redéfinir le « WindowTop » dessus. « Ils sont hors service. » « Je dois sauré faire ce qu'il faut. » « Mais oui ! » Et pour aller plus loin, on peut même enlever le titre de la fenêtre. Donc là, j'utilise un script « AutoHotKey » qui permet de cacher ceci. Et j'obtiens cette fenêtre sans bordure qui est plutôt bien élégante. « Ils sont hors service. » « Je dois sauré faire ce qu'il faut. » « Mais oui, c'est ça ! » « Jusqu'à ce qu'elle revienne, on n'a qu'à faire ce qu'elle ferait. » Ensuite, pour enregistrer, il vous suffit de créer une nouvelle piste, de l'activer en enregistrement, de choisir l'entrée de votre micro. Et vous pouvez appuyer sur « Rec » et votre session de doublage peut commencer. « Ils sont hors service. » « Je dois sauré faire ce qu'il faut. » « Mais oui, c'est ça ! » « Je ne vous fais pas de démo pour l'instant. » « Mais je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel ou une prochaine démonstration de script sur Reaper. » « N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce projet de rythme aux bandes pour Reaper vous a intéressé en espérant que cela puisse vous permettre de vous lancer dans le doublage. » A très bientôt, salut !